Musique Il est 19h, la foule se presse aux portes de la librairie Le Furé du Nord à Lille. Sept auteurs de polar sont réunis pour une séance de dédicaces, mais tout à coup Hervé Commer surgit. Au secours ! Qu'est-ce qu'il se passe ? On va devoir tout annuler, le directeur a disparu, je sors de son bureau, et c'est sans dessus dessous. Fendant la foule, le flic écrivain Olivier Norek prend les choses en main. Capitaine Norek, poli judiciaire de Lille ! Olivier Norek. Capitaine Norek, s'il vous plaît. Vous prenez alors ? Donnez-moi ça, je prends les choses en main. Plus personne ne rentre, plus personne ne sort, je me remonte au chaos. Il est restant que le directeur des Furé du Nord ait disparu, vu l'état de son bureau, c'est probablement criminel. L'enquête peut commencer. Ils sont 200 inspecteurs, justiciers, gendarmes, ils ont soif de vérité. Qui a enlevé Christophe Delomo, le directeur du Furé du Nord ? Ils vont tout faire pour le découvrir. Dans cette affaire, il y a 7 suspects. Frank Tillier, parrain de David James Kennedy, il n'a pas bien digéré le fait que son anti soit promu coup de cœur du Furé pour son premier ouvrage. David James Kennedy. Étrange, les traces de la disparition ressemblent à s'y méprendre à son roman. Hervé Comer. Il a constaté le premier la disparition du directeur. Mais pourquoi est-il aussi nerveux ? Olivier Norek. Flic un peu véreux, il a très bien pu vouloir faire pression sur le directeur pour remettre ses livres en tête de gondole pour l'opération Policier Thriller. Paul Colise. Est-ce que la disparition du directeur ne lui offrirait pas un coup de com' ? Nadine Monfils. Pourquoi a-t-elle explosé de rire à l'annonce de l'enlèvement ? Et enfin, Jérémy Guèze. Il avait offert un souvenir de guerre d'Indochine en cadeau au directeur pour le remercier de son invitation. Un cadeau empoisonné ? L'enquête s'annonce difficile. Il faut interroger les suspects qui ne se laissent pas si facilement manipuler. Des suspicions, c'est un peu compliqué. Vous savez, tous les auteurs sont un peu caractériels et colériques. Ils sont généralement jaloux du succès des autres. Je sais que Nadine Monfils, par exemple, a très envie de faire parler d'elle, pas forcément en s'y prenant de la bonne façon. Moi, je crois que quand des gens comme Hervé Comer se comportent comme ils se comportent avec moi, à savoir qu'ils me volent la vedette, ce petit con, ben, ouais, je pense que ça dénote quand même d'un comportement pas très net, quoi. Il a eu un comportement un peu étrange toute la journée. Et puis, il y a Paul Collise aussi. Paul Collise n'est pas net. Moi, je soupçonne Paul Collise, moi. Je le sens pas. Qui est l'auteur qui aimerait absolument se faire... Voilà, Jérémy Gueye, c'est voilà, on y est. Il est énervé aujourd'hui, énervé. Il paraît qu'il s'est indigné. Ce grand mec qui a l'air comme ça, toujours jovial et tout, non, moi, je trouve qu'il est... Ça cache quelque chose. La tenue de mon fils, vous l'avez vu ? Vous avez vu comment elle est, comment elle est habillée avec ses lignes ? Bon, elle n'a pas la lumière à tous les étages, cette femme, donc il ne faut pas écouter ce qu'elle dit. David James Kennedy, lui, je lui donne beaucoup d'informations pour écrire ses bouquins. Donc, je ne sais pas, peut-être une jalousie, parce qu'il ne sait pas écrire un bouquin de Polar sans moi, je ne sais pas vous dire. Après, il y a de filiaise, il suffit de lire ses bouquins pour voir que c'est un pervers. J'ai découvert tout à l'heure qu'il y a une matraque à côté de moi. Les gens me disent, mais vous avez vu, il y a une matraque, c'est peut-être l'arme du crime. Je dis, ben oui, vous croyez que si je l'avais tué ou enlevé le directeur et que vous frappez le directeur, j'aurais laissé la matraque justement là pour m'accueillir, m'accuser. Donc ça, c'est un sale coup, j'ai l'impression, d'un petit traître qui est venu déposer cette arme juste là pour me faire accuser, en fait. Des indices sont disséminés dans la librairie. Des clés, des empreintes de chats. Et les enquêteurs ne se laissent pas décourager. Ben, ça avance tout doucement, mais ça avance. Et puis, on rit tout plein dans la gendarmerie. Oui, l'enquête avance parce que pour Sherlock Holmes et ses collègues, bien sûr, il n'y a pas d'élément suspect. Enfin, il y a toujours un élément suspect. De toute façon, on collecte des indices, on interroge les gens. Alors oui, l'enquête avance parce que pour Sherlock Holmes, il n'y a pas de... On a presque découvert le coupable. C'est vrai ? Non, non, pas du tout. Étant les bras de l'équipe, je compte sur les cerveaux qui m'ont déjà abandonné pour pouvoir mener à bien l'enquête. Oui, selon moi, l'enquête avance parce que pour nous, Sherlock Holmes, il n'y a pas... Enfin... Il n'y a que des suspects. Voilà, il n'y a que des suspects. Il n'y a pas d'innocent, il n'y a que des suspects. Il faut deux Sherlock Holmes pour arriver à faire une sentence. De notre côté, nous menons notre propre enquête. Léon, pensez-vous qu'on va bientôt trouver le coupable ? Laisse que cette enquête avance, mais sans réel succès. Soudain, le directeur se rue dans la librairie. Il accuse Olivier Norek de l'avoir enlevé. C'est un flic qui m'a assommé. Et la vérité éclate enfin au grand jour. Vous avez bien caché votre jeu, quand même. C'est facile pour un flic. On connaît les tactiques et on connaît les manières de se planquer. Donc j'en ai profité, ouais. C'était très compliqué. Parce qu'il y avait beaucoup de fausses pistes, donc il a fallu les accarter. Mais au final, c'était très prenant et voilà. C'est vraiment marrant. C'est bien. Très, très intéressant. Les gens s'amusent. Moi aussi d'ailleurs. C'est quand même un événement absolument génial. Bah voilà, j'étais emballé tout de suite. C'est super. Très cool. Très, très cool.